6-9 la matinale, matin sport. 8h16 sur LG Chain 3 dans 6-9 la matinale. On retrouve Ali Hamouch pour l'actualité sportive. Bonjour Ali. Bonjour Fatima. Jeux africains pour commencer, suite aujourd'hui de la compétition avec la présence de plusieurs athlètes algériens. A commencer par les pugilises puisqu'il y aura de la boxe aujourd'hui avec chez les messieurs Khalil Littim dans la catégorie des 54 kilos, Merjan Oussama chez les 60 kilos, Makhlouf Mohamed chez les 71 kilos, Maouche Hicham dans la catégorie des 57 kilos et enfin Bel Arbi Abdel Nasser dans la catégorie des 67 kilos. Il y aura du handball aujourd'hui avec ce match entre l'Algérie et le Burkina Faso. L'entrée en lice de nos athlètes en tennis puisque chez les messieurs, il y aura Reda Ketash, Slimane Kichou, Abdelkirim Ben Ousban et chez les dames Inès Hibou, Amira Ben Issa et Bouchara Mibaraki. Donc c'est les athlètes algériens qui seront présents à l'occasion de cette huitième journée des Jeux africains qui se déroule à Accra au Ghana. Hier, il y avait quelques médailles pour l'Algérie, à commencer par le judo avec cette médaille en argent pour la sélection algérienne par équipe mixte qui a été battue en finale par la Tunisie. Quatre combats, un. La seule victoire a été remportée par Amina Belkadi dans la catégorie des moins de 63 kilos. Quant à Fayza Issa, Hine, Luizha, Ishaïlal ou Elzin, Imad Arilas Ben Azouk, ils se sont tous inclinés. Et en cyclisme, Nisrin Houili qui a décroché la médaille d'argent sur la course contre la morte. Et enfin, en triathlon, Kahina Mibaraki a été médaillée de bronze dans la spécialité course en individuel. Il y a eu également de la boxe hier avec la qualification de Shahira Selmouni qui s'est qualifiée pour le prochain tour après sa victoire face à l'éthiopienne Charbo. Jenet Tsegaïa après sa victoire 5 points à 0 sur décision unanime des juges. Et au tableau des médailles, l'Algérie qui occupe désormais la quatrième place avec 89 médailles, 21 en or, 31 en argent et 36 en bronze. Et l'Egypte qui continue de dominer ses Jeux africains avec un total de 144 médailles dans 83 en or. On passe au football. Le nouveau sélectionneur national Vladimir Petkovic révèle sa liste en prévision du tournoi FIFA Series 2024. Une liste de 31 joueurs a été retenue par le nouveau sélectionneur Vladimir Petkovic en prévision du tournoi FIFA Series 2024 qui va débuter cette semaine. Il y a des nouveautés, des revenants et bien évidemment des absents. Pour les nouveaux joueurs, on va retrouver la grosse surprise. C'est Mohamed Amin Madani qui évolue au CS Constantine. Monsaf Bekrar qui joue en MLS aux Etats-Unis avec New York City. Haji Moussa, joueur de vitesse Arnaim au Pays-Bas. Kandoussi, l'ex-joueur de l'entente de CETIF qui avait rejoint le championnat égyptien. Il évolue à Ceramica. Et enfin, Rafiq Gitan, sociétaire du club portugais Destoril Praia. On va écouter l'un des nouveaux de cette liste. Il s'agit du joueur du CS Constantine, Amin Madani. Il est au micro de Zohir Douakha. Il est au micro de Zohir Douakha. Et les grands absents de cette liste sont bien évidemment le capitaine d'équipe Riyad Mehrez. Et le meilleur buteur de la sélection algérienne, Islam Slimani. Et notamment, également, l'attaquant du Moudia d'Alger, Youssef Billayli. Et également, le gardien de but, Raïs Mboulhi. Et des retours, il y en a eu celui de Saïd Brahma, Yassine Barahimi qui cartonne dans le championnat Qatari. Également, Hadjam, Bachir Bloumi et Badreddin Bouanani. On n'oublie pas Yassine Benzia qui évolue en Azerbaïdjan. Football local à l'Ihmosh. On aura la suite et la fin de la 20e journée de Ligue 1. Et la Ligue 2 se poursuivra aujourd'hui avec le groupe Centre-Est. Absolument, Fatima. Donc, il y aura deux matchs au programme pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. avec Moudia d'Albayad qui affrontera la JS Saura. Ce sera à 15h30 et en soirée à 22h, l'US Biskra qui jouera face à l'USM Khinchla. Hier, il y avait cinq matchs qui se sont joués avec ce derby algérois. Ce beau match entre le Chebab Riyadi de Bluizdad et l'USM Algiers. C'était au stade du 5 juillet. La victoire finale est revenue à l'USM Algiers, un but à zéro, grâce au jeune attaquant Abd al-Rahman Bachar à la 18e minute de jeu. Sur cette victoire, on va écouter le joueur de l'USM Algiers, Dheri, il est au micro de Sid Ahmed Ben Dali. Et du côté du Chebab de Riyadi de Bluizdad, on va écouter l'entraîneur adjoint Mekidash. Pour lui, cette défaite n'est pas la fin du monde car le championnat reste encore long. On a eu le monopole du ballon, mais on n'a pas su concrétiser le nombre d'occasions qu'on a eues. L'USM a aussi bien joué. Je pense que c'était un match, un derby extraordinaire. On a vu du football des deux côtés. C'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de buts, vu que les deux équipes cherchaient les trois points. Donc, je pense que la défaite, elle est amère. Mais il faut qu'on l'oublie et on prépare la prochaine journée contre Magra, le mardi prochain en match retard. Et on essaiera de ramener trois points de Magra. C'était l'entraîneur adjoint du Chabab de Bluizdad, Mekidash au micro de Fethi Bendali. Dans les autres rencontres, les trois sportifs de Ben Aknoun s'est imposé face au Nejm Magra. Trois buts à un. Le CS Constantine qui a battu l'USUF, trois buts à zéro. Le Moudiad Doran qui s'est imposé à domicile face au Paradoa Titi Club, deux buts à zéro. Et enfin, en soirée, cette sévère défaite. Cette défaite de la JS Kabila à domicile face à l'entente de CETIF. Un but à zéro. Et jeudi, on rappellera, le leader, le Moudiad Doran, a conforté sa place en s'imposant largement face à l'Aïs Oshlef. Six buts à trois. Et comme vous le disiez, Fatima, il y a eu de la Ligue 2. Donc, il y aura de la Ligue 2 aujourd'hui avec le groupe Centre-Est. Avec le leader, l'Olympique de Aqbou qui jouera en déplacement face à la JS Borjumnaï. Ce sera la JS Borjumnaï qui occupe la quatrième place au classement. Aqbou qui compte sept points d'avance sur son poursuivant direct. Le MSP Betna. Le MSP Betna qui jouera à domicile face à l'Ibe Khmis El-Khishna. Il y a eu également de la Ligue 2 avec le groupe Centre-Ouest. Et l'espérance de Moustaganem qui prend seules les commandes de ce groupe. Après sa victoire, sa précieuse victoire face au CRT Mouchin, deux buts à zéro. Alors que l'ex-co-leader, le RC Kouba, a été battu à Mascara, un but à zéro. Donc, Moustaganem qui compte désormais trois points d'avance sur le RC Kouba. On continue de parler football à Ali Hamouch. Mais cette fois-ci, football au féminin avec la suite de la 11e journée. Il y aura un match au programme. Il mettra en prise l'athlétique de Galma à la jeunesse féminine de l'Hroub. Puisqu'il y a deux matchs qui sont reportés. Le CRB Louis-Ded face à l'USF Béjaïa et à l'Evasion Béjaïa face à l'ASE Alger Centre. Et hier, il y a eu deux matchs. Le leader, le CF Erbu, qui a conforté sa place après sa large victoire face à Zibane Biskra. Quatre buts à zéro. Et le CS Constantin qui a battu la Fakou-Lizane. Deux buts à zéro. Handball, la sélection algérienne, messieurs, jouera aujourd'hui son deuxième match au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Tout à fait, Fatima. Donc, les handballeurs algériens, vice-champions d'Afrique 2024, qui enchaîneront avec un deuxième match face à l'Autriche. Donc, ce sera à 17h pour le compte de ce tournoi qualificatif aux Jeux. On rappellera que lors de la première rencontre, l'Algérie s'est inclinée face à l'Allemagne 41 à 29. Handball toujours avec ce match de mise à jour du championnat. Et qui s'est joué hier, tard en soirée, à 22h, entre le chabab de Bourj-Bourrelic, qui a remporté sa victoire face à la formation de Wettlilat, 24 à 22. Basketball, chez les messieurs, le Wydat de Boufariq remporte le choc face au NB Staweli. En effet, Wydat de Boufariq conforte sa place de leader après sa victoire face à son poursuivant direct, le NB Staweli. Retour sur cette 20e journée avec Rostam Yahyashirif. Pour la suite de cette 20e journée du championnat Superdivision, messieurs, le Wydat de Boufariq, le leader du championnat, s'est imposé à domicile face à son dauphin, le NB Staweli, sur le score de 69 à 64. Une victoire importante selon l'entraîneur du Wydat de Boufariq, Sofiane Boulahia. Le plus important, c'était de gagner le match, peu importe la manière. On a retrouvé notre expérience avec Kawan, Mimouni et aujourd'hui, on a vu Qadour des grands jours. Défensivement, nationalité Staweli, on garde toujours la première place et de bon augure pour la suite. Une victoire qui permet au Wydat de Boufariq de consolider sa position de leader avec 39 points, alors que le NB Staweli reste scotché à sa deuxième place avec 35 points. Dans les autres rencontres de cette journée, l'union sportive de CETIF s'est imposée à domicile face au NB du sein des 60 à 58. Le VUBA Club Basketball est allé s'imposer à l'extérieur face au CR Bénissaf 53 à 51. Suite de cette journée ce samedi avec le Mouloudia d'Alger en déplacement face à la SS Ouml Bouagui, avec comme objectif rester parmi les six premières équipes qualifiées pour le tournoi des play-offs. Et chez les Dames, on a joué pour le compte de la sixième journée des play-offs. Rostom Yahya Chirif nous dit ce qui s'est passé hier. La suite de cette sixième journée du tournoi des play-offs chez les Dames a été marquée par la difficile victoire du Mouloudia d'Alger à domicile face à Hussindé Marine sur le score de 52 à 47. Une victoire qui permet au Mouloudienne championne en titre d'être co-leader avec Cossider qui s'est imposé jeudi en ouverture de cette sixième journée face au UBA Club Basketball sur le score de 58 à 24. Dans la dernière rencontre de cette journée, le MTCTIF s'est imposé à domicile face à la jeunesse féminine de Kouba. Au classement, Cossider et le Mouloudia d'Alger sont co-leaders avec 11 points. J'ai vu du MTCTIF avec 9 points et derrière on retrouve le HDM et le UBA Club Basketball avec 8 points et bon dernier, la jeunesse féminine de Kouba avec 6 points. En volleyball, le Mouloudia d'Alger remporte une précieuse victoire face au Pocslef Ralli. En effet, Fatima, le Mouloudia d'Alger qui s'est imposé 3-7 à 0 face au Pocslef dans ce choc de la journée. Le Mouloudia d'Alger qui conforte sa troisième place au classement. Retour sur cette victoire avec l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Ta'alba Toufiq. Il est au micro de Nesima Djaout. Sincèrement, ça fait 42 ans que je suis dans le domaine du volley, c'est la première fois que je vis ça. C'est un honneur pour le Mouloudia d'avoir des supporters pareils pour revenir au match. C'est vrai que de jouer à 20 ans et un jeune de 19 ans, on a su tenir face à une équipe coriace qui est venue pour gagner. Mais depuis le premier point, on mérite la victoire parce qu'on a joué avec le cœur. On a déjà vu des jeunes qui commencent à émerger et de bon augure pour le Mouloudia. Pour cette journée, les deux co-leaders, l'ASV Blida et le Houdette de Tlemcen, ont conforté leur place. A leur première place, l'ASV Blida qui a battu le RC Msyla 3-7 à 0. C'est sur le même score 3-7 à 0 que le Houdette de Tlemcen s'est imposé face à la JS Msylmoun qui occupe la quatrième place au classement. Et l'ASV Blida qui a battu le RC Msyla 3-7 à 0. Et enfin, l'Olympique d'El Qsar qui s'est imposé face à la JSB RRM 3-7 à 2. Enfin, une dernière information concernant l'escrime. Deux Algériennes qualifiées au tableau des 64 de la Coupe du Monde. Et les deux Algériennes sont Noura Zahra Kehli et Seoussen Boudiav qui se sont qualifiées pour les tableaux des 64 de la Coupe du Monde. Descrime, Seoussen Boudiav qui a remporté 3 victoires sur 4 alors que Zahra Kehli s'est imposé à 3 reprises contre une seule défaite.